Je m'appelle Éric Fournier, je suis historien, maître de conférences à Paris 1. Ce livre, « La critique des armes, une histoire d'objet révolutionnaire sous la Troisième République », est issu de mon habilitation à diriger les recherches. Au point de départ de ce livre était l'interrogation suivante. Après la Commune de Paris, l'insurrection, et donc la prise d'armes, semblent disparaître au sein des milieux révolutionnaires français sous cette République d'ordre. Et pourtant, il était si facile de repérer des appels aux armes ou des armes présentes en lutte sociale. J'ai donc creusé cette question pour constater que, si l'insurrection disparaît, il est très difficile de se penser comme révolutionnaire et désarmé face à une République qui, en dernier recours, n'hésite pas à fusiller la foule comme, par exemple, a fourmi le 1er mai 1891. En face, donc, les révolutionnaires, socialistes, anarchistes, syndicalistes révolutionnaires, ne rendent jamais les armes. Appelant à mettre « crosse en l'air », comme le 18 mars 1871, invitant à riposter, selon leurs propres termes, à « armes égales » face à la police de Clémenceau, la part des armes, la prise d'armes dans les milieux révolutionnaires, prolonge cette figure du XIXe siècle, qui est le citoyen insurgé, exerçant directement sa souveraineté, une arme à la main. Au-delà de la nécessaire autodéfense face à la police, si l'on y regarde de près, l'insurrection n'est pas abandonnée immédiatement après la Commune. Vers 1890, les guédistes clament « bulletin de vote ou fusil, peu importe ». Il faut vraiment attendre les années 1910 pour voir s'épuiser les appels à l'insurrection et, dans le même mouvement, la prise d'armes dans les luttes sociales. Pourtant, rien en histoire n'est linéaire. Et après la Première Guerre mondiale, le communisme impose à nouveau l'insurrection armée léniniste comme un horizon impératif. Et malgré les appels lancinant aux armes, force est de constater que celles-ci sont ambiguës pour les communistes. Car l'arme est un objet fondamentalement indisciplinant qui peut contrecarrer la discipline du parti. Il y a donc dans les entre-deux-guerres cette séquence un peu étrange où les communistes ne cessent de réaffirmer l'insurrection armée tout en refusant la prise d'armes préalable. Il y a certes quelques affrontements très importants, comme le 9 février 1934, où les communistes et la police procèdent aux plus intenses échanges de tirs à Paris depuis la Commune. Pourtant, on sent une part des armes beaucoup moins importantes, liées notamment à une législation de plus en plus restrictive, sanctionnée par les décrets d'Aladier de 1939. Les dernières prises d'armes en lutte sociale ont lieu lors des grèves de 1947-1948, prises d'armes sans lendemain, mais particulièrement impressionnantes. Des compagnies entières de CRS sont dépouillées de leurs armes. Quels sont les enjeux d'un peuple désarmé ? Au regard de cette étude, il y a une interrogation constante de la part des révolutionnaires et des autres, de 1792 à, je l'ai indiqué, les années 1910. Un peuple désarmé, est-ce un peuple qui abandonne le monopole de la violence à l'État, et qui donc se prive d'un élément lui permettant d'exercer le plus directement possible sa souveraineté ? Là est, me semble-t-il, l'enjeu principal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !